C'est bien de savoir qu'est-ce qu'il y a. Parce que bien souvent, on est là, mais on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a. On sait ce qu'il y a dans notre tête. Mais en réalité, est-ce qu'on sait vraiment ce qui se passe ? Est-ce qu'on est en connexion avec ce qu'on appelle la réalité ? Est-ce qu'on connaît c'est quoi la réalité ? On n'est pas conscient. C'est ça. Pas être conscient, ça veut dire que tu te racontes des histoires. Toujours. Toujours. Voilà. Et ceux qui racontent des histoires, c'est nos têtes. Et nos têtes ont cette faculté de se raconter des histoires. Et quand tu racontes des histoires comme ça, tu te perds dans les histoires. Parce que tu commences à croire à l'histoire. Je dis ça, c'est vrai. J'ai besoin de cette histoire parce que ça me réconforte. Il y a un bon Dieu qui vient me sauver tout à l'heure, je serai heureux. Donc, c'est vrai que là, on sort de la réalité pour se réconforter avec ce que nous pensons. Et tu vois, on peut tous remarquer que c'est comme ça dans les hommes et les femmes sur la planète. On se réconforte parce qu'on a besoin de quelque chose qui nous donne l'impression qu'il y a quelque chose de mieux. Parce que la réalité, quand c'est cru, comme ça, personne n'en veut. La réalité, c'est cru, c'est banal même. Parce que le monde t'a appris qu'il y a quelque chose d'autre. Donc, quand tu vois cette réalité, tu te dis, mais il n'y a rien là-dedans. Moi, je veux avoir quelque chose, quoi. Et en fait, on est tous à l'affût de ce qu'on aimerait. Donc, il faut savoir que quand on dit que j'aimerais, que je voudrais, que j'attends, que j'ai besoin de quelque chose d'autre, c'est pas toi qui cause. Il y a un programme dans ton esprit, là, qui te dicte la marche à suivre. Et cette marche à suivre, là, tu es habitué à faire ça parce que toute ta vie, on t'a appris qu'il faut réussir, qu'il faut aller quelque part. Il y a quelque chose à gagner, quelque chose à attraper pour que tu puisses avoir quelque chose qui va te réconforter. Autrement, c'est la plus réalité. Personne n'en veut. En fait, ça, ça dit bien. Tu as entendu tout ça. Tu le sais. Au fond de toi, je ne t'ai pas raconté une tempête, là. Tu le sais. Mais c'est quelque chose que tu n'as pas fait. Tu trouves extrêmement difficile à lâcher. Parce que tu es attaché. Attaché à ce que tu aimes. Et qu'est-ce que tu aimes ? Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes ? C'est quoi que tu aimes ? Tout ce que tu as gagné, hein ? Tu aimes ça. Ton passé. Ton mari. Tes enfants. Mais qu'est-ce que tu aimes dans ton enfant ? C'est quoi que tu aimes ? C'est quoi aimer ? Tu aimes quoi dans l'enfant ? Parce qu'il est venu une fois, il t'a dit, maman, je t'aime, tu es ma maman chérie. Tu as rappelé ça, c'est une mémoire. Alors, à quoi tu es attaché ? Ben, à tout ce qui a été donné. Tout ce que tu as pu prendre, c'est à ça que tu es attaché. Mais ce que tu as pu prendre, c'est mort, la pluie. Parce que la vie, ce n'est pas une affaire de prendre. La vie, c'est quelque chose qui est là et tu ne peux pas prendre. Parce que ce n'est pas à toi. Personne sur la planète Terre ne peut être pris pour que tu puisses, toi, être bien. C'est pour ça que je dis, quand tu es détaché de tout, alors tu n'as plus la mémoire de ce qui t'a donné du plaisir. À ce moment-là, ton esprit est libre et tu peux aimer la circonstance qui est là. Mais pas ce que tu aimerais. Ce que tu aimerais, c'est mon enfant, attention. C'est mon enfant. Mais il n'est pas comme l'autre là-bas. Mon enfant est plus joli, attention. Il est intelligent, mon enfant. Tu vois ? Et donc, tu prends ton enfant. Tu vois ? Mais tu aimes quoi ? C'est ta fille à tête que tu aimes. Ce n'est pas l'enfant que tu aimes. C'est dur d'entendre ça. Pour quelqu'un qui est attaché à son enfant. Je comprends. Je comprends que c'est dur. Mais, en réalité, vraiment, si tu vois les choses comme elles sont aussi... Parce que là, tout à l'heure, on parlait de regarder la réalité crue. Parce que là, on ne parle pas de choses à côté... Tu sais, pour faire plaisir, là. Tu vois ? On parle de choses crues. Toute la logique de notre société, on est en train de te dire que c'est faux. Et toute une vie, tu as cru que c'est comme ça. Et là, un couillon, comme dit Vongé, là, t'en te tiens. Ecoute, wow, tout ça, c'est pas vrai. Mais ça bouscule, non ? Mais est-ce que c'est bon d'être bousculé comme ça ? Est-ce que ça te convient de savoir qu'il y a quelque chose qui t'a fait trembler un peu ? Tu sais, ça a bougé un peu ses cheveux. Tu vois ? Comme un cyclone. Peut-être que c'est ça que je suis, un cyclone. Tu viens, je dérange tout. Parce qu'il n'y a rien qui peut être arrangé pour toujours. Ce que tu es n'est pas ce que tu crois. Ce que tu es, c'est ce que tu as arrangé pour pouvoir exister. Tu peux nous dire qui on est alors ? Ce que tu es. Alors, mais c'est une bonne question, c'est une bonne question. Mais, alors, ce que tu es, en réalité, en réalité, en réalité, dans la crue réalité, Oui, oui, non, mais je veux bien te le dire. Mais dans la crue réalité, ok, ce que tu es, c'est un paquet de mémoire. C'est tout. Mais encore, oui. Attends, c'est tout. Ne cherche pas, essaye pas de tolérer. Parce que tout ce que tu connais, c'est ce qui s'est passé hier et tu le répètes aujourd'hui. Mais ce n'est pas la réalité, ça ? Bien sûr que ce n'est pas la réalité. Mais la réalité, est-ce que tu veux la vivre ? C'est ça le problème. Parce que quand tu n'es plus ce que tu crois que tu es, Mais qu'est-ce que c'est ? Mais ça te fait peur. Et très peu de gens veulent accepter d'être ça. Donc, si tu veux savoir qui tu es, alors il faut que tu vives ça. Moi, je ne peux pas te dire c'est quoi pour toi. Parce que c'est à toi de le vivre. Et il n'y a personne d'autre qui peut t'expliquer pour toi. Parce que tu dois le vivre pour savoir. Et chacun d'entre nous, si on ne l'a pas vécu, On peut l'expliquer jusqu'à demain, Mais jusqu'à peut-être que tu peux le lire dans tous les livres de la planète. Tu ne sauras pas qui tu es. Ce sera interprété. Ce sera interprété. Voilà, exactement. Ce sera un concept. Je suis le concept de moi qui dit je suis ceci, je suis cela, je suis libre, je suis cela. Mais ce n'est que des concepts. Parce que qui c'est qui voit ça ? C'est la mémoire. C'est celui qui interprète tout ça. C'est celui qui veut rester toujours de la même manière. Le personnage. Le personnage, lui, il veut exister. Et le personnage, c'est le concept. C'est un genre de mécanisme de désinformation. Ça se désinforme. La mémoire te désinforme sur ce que tu devrais être. En fait, un peu d'un certain sens. Oui, en fait, la mémoire te désinforme. Mais en fait, comme tu t'es identifié à la mémoire, alors tu ne sais plus qu'est-ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est tout à fait naturel. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire pour être. Il n'y a rien à faire. Tu es ça. Depuis toujours, tu as été comme ça. Parce que ça, ce que tu es, ça n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Donc, pas de maquillage, pas de... Si, c'est le jeu, tu peux te maquiller. L'apparence, parce que si on n'est pas, si on a une apparence de se donner, une apparence, ça veut dire ce qu'il faut. Oui, oui. Par contre, cette société, quand vous voulez donner une image de nous, donc il faudrait qu'on soit naturel. Exact. C'est comme ça qu'on n'est pas en train de se faire. Alors, comment être naturel ? Oui, non, non, non. Comment être naturel ? Comment être naturel ? Si tu vis dans un monde où tout le monde fait ça, c'est devenu une couture. OK ? Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais si demain, je décide de ne plus paraître, pour donner une image de moi, dans cette société, c'est complexe. Tu seras seul et seul, je suis face là, parce que les autres se donnent une image, et moi, je vais chercher à être moi, et je serai totalement perdue. Donc, à ce moment-là, quand tu es comme ça, si tu fais ça, tu veux être terriblement sincère avec toi-même, tu es vrai, tu ne te racontes pas d'histoire, tu ne racontes pas d'histoire, tu es juste à l'oncer de dire la société. Personne ne veut plus te fréquenter, parce que si tu laisses tout partir... Non, non, mais ça veut dire que là, à ce moment-là, tu te retrouves seul, parce que les gens vont te laisser, parce qu'il n'y a rien d'intéressant avec toi. Oui, oui, et peut-être que je vais me sentir mieux. Exactement. Peut-être. Exactement. Donc, moi, je dis... Dans cette société, c'est très difficile d'impliquer ça, d'être soi. Oui. Il devient un STF. Et même quand tu es un STF, tu deviens très compliqué, parce que, tu sais, un STF, il n'est pas simple non plus. Oui. Tu vois ? Et c'est la simplicité d'être ce que tu es qui compte, mais pas ce que tu devrais faire pour paraître. Et à ce moment-là, si tu comprends ça, en fait, ça n'a aucune importance que tu as une lèvre rouge, ou bien pas. tu n'as aucune importance. Et quel est le but de ça ? Voilà. Si tu as le but... Pour moi, je mets un rouge à lèvres, pour moi, je mets des bouts d'oreilles. Pour te faire un noir. Voilà. Pour moi, je me regarde. Voilà. C'est pour moi assez personnel. Oui, oui, oui. Et c'est la question. Donc, si je me retire de la société, c'est difficile de trouver un travail. On ne te demande pas. D'être acceptée dans la société, quoi. Ce n'est pas ça. On te demande d'être consciente de ce que tu fais. Pas de te retirer. Tu peux continuer de le faire en étant consciente de ce que tu fais. Sinon, ça crée le conflit, en effet. Oui, mais c'est vrai ce que tu dis là. Il faut être conscient. Sauf que... En fait, si tu veux rentrer dans cette unité d'être... Oui, mais est-ce que ce n'est pas une image qu'on a voulu te donner ? Ça, c'est à toi de voir apparaître. Est-ce qu'on est vraiment soi-ci ? Demain, il n'y a plus toutes ces choses. Ça ne t'empêche pas d'être heureuse. Est-ce qu'on est bien quand on se fait tout ça ? Ou alors on le fait pour plaire. Tu n'es pas le sens. C'est un peu plus compliqué de ça encore. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il apparaît que ce monde a une logique de fonctionnement. C'est ça. Il a un but. C'est ça. Ce but-là n'est pas forcément le but intérieur que nous avons. C'est ça. Et le conflit apparaît que quand on l'a. Comme vous le disiez, si la conscience est la réponse de la mémoire à un questionnement, si la conscience est la réponse de la mémoire à un questionnement, alors toutes les réponses que j'aurais, ce ne seront toujours des réponses du haut passé. C'est conditionné. Donc, on reste... On est dans un conditionnement. La problématique qui m'a donné là, c'est qui prend conscience de cela ? Qui prend conscience en moi que la conscience est une réponse de la mémoire à un questionnement ? Quand on se met à penser comme ça, on rentre en conflit parce que on n'adhère plus aux choses qui se passent à l'extérieur. On n'est plus prisonnier. On peut laisser les choses quand on veut se dérouler en conscience. Alors, dans ces conditions, on joue au jour de ce nom, mais on revient toujours dans ce pas-là. Dans le même souhait. Le monde, le monde, c'est un démon à l'envers. Le monde, démon. Livre, en anglais, c'est déville. On est dans la France qu'on est un corps, qu'on est des actes, qu'on est des pensées, qu'on est des émotions, mais ce vers quoi, qui pointe, c'est l'être. L'être n'est pas le corps. L'histoire du corps n'est pas les pensées, il n'est pas les émotions. Et l'invitation, elle est à aller avant tout ça, avant tout ce qui est projeté. Et le coup d'après, c'est quoi ? Donc la femme qui se maquille, on n'est pas un sexe, on n'est pas une identité, on n'est pas des attributs, on est libre de tout ça. Ah, dommage. C'est bien avant ça. Le coup d'après, c'est quoi ? C'est avant la respiration, ça va faire. C'est ça. Quand on est dans cet espace de vacuée, de choses qui bougent sans bouger vraiment. C'est là que ça devient On a pris conscience. Le coup d'après, c'est quoi ? Quelle est la finalité d'une conscience, d'une énergie qui sait qu'elle est là, qu'elle existe ? Elle fait quoi ? Elle reste comme ça ? Non, non, non. Je ne sais pas. La vie, elle se déroule. Une énergie se reconnaît à ses actes. Comme tout est chauve. Un homme à ses actes, un homme à siffrer, une énergie va se reconnaître à ses actes. Donc elle va devoir bouger. C'est quoi ton prénom ? Jean. Jean. C'est très intéressant ce que tu dis. Parce que là, on est en train de rentrer dans une... Même un mot de s'il. Il a fait la prière. Dans une dualité entre ce qui est et ce qu'il y a. C'est la dualité que nous avons tous. Donc pour exister l'ego, lui, il va vouloir acquérir cette vie, tu vois, pour être cela. Donc il va aller à l'école, il va se présenter comme quelqu'un qui est bien, la femme, elle va se mettre son petit rouge à lèvres et on va exister dans ce domaine-là. Mais si tu n'es pas cela, si tu as accepté d'être rien, ok ? Alors qu'est-ce que tu fais avec tout ça ? Tu peux être tout et rien. Attends, attends, attends. Oui, oui, je comprends ce que tu dis, je comprends. Mais réfléchis, réfléchis avec nous parce que là, on est en train, on est sur quelque chose de très sensible où on doit savoir que ce que on est, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose qui n'est pas souillé par un monde qui cultive le désir de devenir. Ok ? Donc devenir, ça veut dire que tu vis dans un monde, tu es dans le monde, mais tu n'es rien devenu. D'accord. Donc on est ce qu'on est et ce que tu es ne peut pas adhérer, ne peut pas croire qu'il est ça. Donc tu seras toujours dans le conflit, dans le monde. Et moi je dis si tu vis en dehors de tout ça, si tu acceptes d'être rien, alors ce que tu seras à ce moment-là, tu seras une entité libre et tu vas créer autour de toi une ambiance où les gens ils vont rentrer dans une autre façon de voir les choses. Il n'y aura plus d'hypocrisie parce que l'hypocrisie c'est de faire semblant que oui, mais tout va bien, oui, mais je suis comme ça. Non, ça ne va pas bien. Et tant que tu vas faire semblant, tout le temps qu'il y aura le conflit, il y aura ce monde, il y aura la guerre, il y aura les souffrances entre nous. Et là on parle d'être là, être rien et accepter d'être rien. c'est une espérance d'accepter d'être rien. Une fois qu'on l'acceptait, il faut espérer que les autres subissent génial par affinité comprend le champ de conscience qui est développé et y adhère. C'est une espérance. Sauf que tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire ça. Tu ne peux pas espérer que le monde change. C'est un champ d'affinité. Ça ne peut-être qu'affinitaire ou par percolation, par vague des énergies de son aménage. C'est contagieux. Ça commence comme ça. Ça commence toujours par soi. Parce qu'une vibration ça s'écoule, ça passe. Ça forme, ça informe, ça déforme, reformer. Donc effectivement, il y a un mouvement. Mais le coup d'après, c'est quoi ? Le coup d'après, c'est qu'on est vraiment conflit dans ce monde. C'est ça. Avec la nature. C'est ça. Mais alors, si tu n'es pas en conflit, ça veut dire que tu es prêt à mourir. Tu sais, tu arrives ici dans ce monde, tu arrives ici dans ce monde et tu es tout le temps en conflit. Et tu as peur d'être vrai parce que tu as peur de ne plus exister. Cette peur de ne pas exister fait que tu vas continuer à faire pareil parce que tu as peur de ne pas exister. Et là, on dit, est-ce que c'est possible pour toi d'accepter que tu n'es rien et que tu es prêt à mourir parce que de toute façon, tu vas mourir. Et c'est seulement avec ces gens-là que c'est possible. Avec ce genre de personne qui va jusqu'au bout de ce raisonnement. Parce que si tu n'es pas prêt à mourir, eh bien, tu vas toujours être corrompu. Hein ? Tu vas toujours être corrompu par ce que la société te propose. Et moi, j'ai dit sans corruption, aucune corruption. Moi, je suis prêt à mourir. Je ne veux rien, je n'attends rien. Et c'est tout le temps en train de se faire comme ça. Mais nous ne voulons pas ça parce qu'il y a quelque chose qui nous empêche de nous abandonner tout le temps parce qu'on est dans la peur de ne plus rien être. Et c'est ça, la plus grande peur qui puisse exister dans notre société. C'est que si tu n'es rien, tu n'es rien, tu vas être mis de côté et puis toi, tu auras tendance à vouloir être corrompu parce que tu as peur de ne pas être reconnu. Mais je suis quelqu'un, je suis quelqu'un qui parle bien, moi. Je suis un homme, une femme, j'ai des diplômes, j'ai des enfants. Je suis quelqu'un. Et ça, tu ne veux pas accepter que tu n'es rien. Si tu n'es rien, eh bien, sois prêt à mourir. Oui. Sous-titrage ST' 501